Aujourd'hui, je vous montre comment créer un effet sticky footer. Un sticky footer, c'est tout simplement un pied de page qui va rester collé en bas de votre site. Ça vous permet d'avoir un footer qui reste en bas, même si vous avez peu de contenu au-dessus. C'est parti, on y va. On va avoir besoin de ce petit fichier que je vous ai préparé à télécharger. Il y a juste un petit doctip et le début du style pour ne pas qu'on perde de temps avec ça. Parce que ça, ça n'a rien à voir avec le tuto. En fait, c'est juste pour une petite mise en page pour que ce soit plus clair. Donc, on va commencer par créer notre HTML. Donc, vous vous mettez entre les balises body. Et là, c'est parti. On va aller vite. Donc, div.container. Donc, div.container, ça va me créer grâce à émettre un plugin. Vous pouvez l'avoir sur la plupart des logiciels de traitement de texte comme ça, de code. Ça permet de coder plus vite, tout simplement. Sinon, écrivez juste tout le truc. Donc, on va avoir besoin de ça. Une classe container. Et dessous, une balise footer. Tac. Avec à l'intérieur, une div. Encore, container. Hop. Voilà. Donc, ici, on aura le contenu du site normal. Et ici, on aura le contenu du footer. OK. J'enregistre. Si j'actualise, j'ai bien mes deux trucs. Donc, ça, c'est mon footer. OK. Mais pour l'instant, il est collé à la suite du truc. Donc, on va modifier tout ça en CSS. Donc, tout d'abord, on va un peu, on va essayer de berner un peu le truc. On va un peu détourner une autre fonction pour pouvoir faire ce qu'on veut faire. On va faire croire, en fait, au logiciel que notre site est un tableau. Donc, pour faire ça, il suffit de faire display table. Donc là, pour lui, tout ce qui va être là-dedans, ça va être un tableau. On va lui dire aussi que la hauteur, elle est de 100%. Donc, on va prendre tout l'espace disponible. Et pareil, pour la largeur. Hop. 100%. Ça veut dire que... Ah. OK. C'est-à-dire que lui, il va prendre ça. Ça va être un tableau ici pour lui. Et qui va faire... Le tableau, il va faire tout simplement 100% comme ça. Et 100% comme ça. Donc, en gros, il prend toute la taille. Deuxième chose à faire, c'est dire que la classe container... Qu'est-ce qu'il y a là de spécial ? Eh bien, tout simplement, sa hauteur. On va la mettre à auto. Ça veut dire que la hauteur va s'adapter au contenu. Donc, plus il y aura de contenu, plus la taille s'agrandira, etc. Ça va nous permettre de faire la dernière chose qu'on a à faire. Dire que footer... Donc là, pas besoin de mettre de point devant parce que c'est la balise footer directement. Vous savez, les balises HTML5. Donc, il y a les balises footer, header, nav, etc. Enfin, bref, il y a des balises faites exprès pour créer ce genre de choses. Donc, footer. Et dedans, on va tout simplement lui dire que display, on veut que ça soit un tableau. Donc, en gros, raw, ça va être le rang, quoi. Donc, pas à l'inverse de la colonne. Qui serait colonne ? Je ne sais plus comment on dit en anglais. Là, ça va être la rangée, quoi. Donc, on veut que ça soit une rangée, qui soit mis comme une rangée. Et la dernière petite finesse, en fait, c'est qu'on va lui dire qu'en fait, sa taille, sa hauteur va être de 1 pixel. Donc, ça veut dire que, puisque lui, sa hauteur est auto, il va prendre toute la place jusqu'à 1 pixel. Et l'autre, il va se mettre à 1 pixel ici. Donc ça, ça sera notre rang. Mais, lui, il va quand même prendre la taille du test qu'il y a dedans. Et du coup, ça sera automatiquement... En fait, en gros, la finesse, c'est ça. Si je mets 1 pixel ici, hop, si je mets height 1 pixel, il va venir vraiment se coller en bas, puisque l'autre, en auto, va le repousser jusque là. J'actualise, vous voyez, tac, il est directement venu là, sans problème. Et si vous voulez bien voir la taille, je peux vous mettre une petite couleur. Ouais, bonne couleur. Je mets un red bien pétant, ça va bien défoncer les yeux. Voilà, donc là, on voit bien que le footer est là. Et si je rajoute du contenu dans le footer, en faisant l'OREM, 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 vous allez voir, c'est juste un truc pour remplir du texte, quand vous n'avez pas de texte déjà à mettre, qui remettent. Et là, si je tape l'OREM pour, je passe 5, par exemple, hop, il va me créer plusieurs paragraphes, genre où je listre, si j'actualise. Vous voyez, il reste collé, et même si je l'agrandis, c'est responsif. Ça va s'adapter à la taille de l'écran. Vous voyez, plus je diminue, plus le footer s'adapte, mais toujours en restant collé en bas. Donc là, tout simplement, en faisant croire au site qu'il était un tableau, on a réussi à créer très facilement un sticky footer qui va tout le temps rester en bas, et en plus qui s'adapte à n'importe quelle taille d'écran. Je vous ai mis tout ça à télécharger juste en dessous, vous pouvez utiliser ça pour vos sites tels quels. Moi, ça ne me pose aucun souci, utilisez-le si vous avez la flemme de le coder, ou tout simplement, si c'est la même chose, copier-coller, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis à demain pour un autre tuto. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada